Sous-titrage ST' 501 Première demi-heure, première 20 minutes Ils contiennent Ils contiennent ces Néo-Zélandais Les Néo-Zélandais réagissent très très vite Avec très peu d'opportunités de marquer Mais à chaque fois ça va au fond Forcément ça va à dame Donc Évidemment pour l'Afrique du Sud c'était un petit peu dur Les Français refont une partie de leur retard Ils combattent Ils mettent vraiment en difficulté ces Néo-Zélandais Mais la Nouvelle-Zélande réussit A s'en tirer à mon compte Vraiment Un combat de tous les instants Il n'y a pas un secteur où il n'y a pas eu bataille Que ce soit dans le jeu courant, dans la défense Les transitions La conquête, le jeu au pied Il n'y a pas eu un domaine L'occupation, tout ça Il n'y a pas eu un domaine dans lequel il n'y a pas eu contestation C'est vraiment Un match à ce niveau Très intéressant et on a vu des choses incroyables On a même cru Franchement que les secrets pourraient revenir Il y a Colby qui a fait plusieurs breaks Hyper intéressants dans la défense C'est dommage qu'il ait du mal un petit peu à faire jouer derrière lui Alors c'est plutôt un finisseur Donc ce n'est pas forcément anormal Mais il ne fait pas jouer derrière lui Donc du coup il y a des percées qui ne servent à rien Et la contre-attaque Même si elle ne va pas au bout Et foudroyante Et donc forcément Pour les Sud-Africains C'est décevant C'est un résultat décevant Parce qu'ils ont cette défaite à 0 points Pas de bonus défensif C'est un petit peu Quelque part un petit peu triste pour eux Mais bon de toute façon Ils sont quasiment au surfier Un deuxième de poule maintenant Là je ne vois pas trop comment la Nouvelle-Zélande Pour ne pas être première Mais voilà on a Comme je le disais Une équipe d'Afrique du Sud Au niveau Les deux équipes sont au niveau Au niveau attendu Qui est un niveau plutôt élevé On a vu le contraste Avec le match France-Argentine Ce n'est pas tout à fait les mêmes intensités Il faudra voir les stades de plaquage Le temps de jeu effectif Franchement Impressionnant et impressionné Vraiment bravo messieurs Super match On s'est régalé C'était vraiment bien Là j'ai un petit coup de moule Parce que c'est levé à 6h Pour Australie-Fidji Après le Riloclac Avec Hagen Qui est reparti chez lui Un petit coup de moule Désolé Mais ouais ouais Bon match Franchement bon match Les joueurs qui se sont mis en avant Voilà Charnière Surtout les demi-mêlées Néo-Zélandais Ont été plutôt bons Notamment Perenra Qui a débuté à la rencontre Je ne dis pas de conneries On va vérifier ça tout de suite D'ailleurs Hop 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 Et c'est Aaron Spice Voilà Donc c'est Aaron Spice En fait qui a commencé Voilà petite erreur Aaron Spice Puis de toute façon Il était très bon aussi Perenra De Klerk Et Pollard Plutôt en vue Willow Roux derrière Pareil Très bien De Allende Elle fait la maille Kichthoff Toujours Très impressionnant Peut-être Etzebeth Un petit peu en dedans Peut-être Mais on a Dutoit Quelqu'un par contre A battu un boulot Pas croyable Franchement Franchement Impressionnant Je regarde un petit peu Les compos d'équipe Pour voir si Je n'oublie personne Et ouais Une équipe Néo Zélandaise Vraiment Vraiment solide Bien engroupée Qui a su Encaisser les coups Quand elle n'avait pas la balle Pendant ces 20 premières minutes Sud africaines Très très dures Et Ils ont fait le doron Ils ont fini par l'emporter Donc ça Ils n'ont pas pu reproduire Les sud africains Le scénario Du rugby Où ils avaient fini Par s'imposer Enfin Par s'imposer Par faire un match nul Pardon En s'accrochant Jusqu'au bout Voilà En allant chercher Le match nul Sur la fin Ce n'est pas le cas Ici Bon ça restait Une super méga rencontre Franchement On s'est bien égalé Je n'aurai pas forcément Grand chose d'autre A vous dire Dans cette poule là La messe est un peu Entendue Quelque part Donc on se retrouve bientôt Pour Pour d'autres matchs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501